La Team Fleur qui est bien partie, il a une carapace rouge, l'éclair ! Il a une carapace rouge, la bleue qui arrive, elle va arriver trop tard la bleue ! Elle va arriver trop tard, non ! Elle va arriver juste avant la ligne d'arriver, non c'est bon, elle a été cancel ! On sécurise première, deuxième place, Domingo ! Regardez mesdames et messieurs, quel contenu on vous propose, ouais c'est pas équilibré, ouais je sais pas quoi, ouais je sais pas quoi. Et bah il y a un seul point d'écart entre la Team Fleur et la Team Ryu avec 223 points. Allez c'est reparti justement, avec la pub, la pub Tanks for Watching, il n'y a pas de soucis Twitch on est là, la famille. On voit l'écran violet, c'est que c'est une pub Twitch mais bon on passe au travers nous. Domingo, trois pièces, trois pièces, trois pièces, trois pièces, mesdames et messieurs, neuvième position. J'ai pas d'item du coup. Au moins il est double item, hein, s'il a un petit boost là ça peurra, dommage, je l'aurai plus. Tu vois moi à sa place j'aurai pré-shot. C'était quasi sur, oh je connaissais pas cette main par contre. Moi j'apprends, là je regarde, j'apprends, il y a même le cut à gauche là. Mais oui, mais oui Domingo, mais oui Domingo, vous avez vu qu'avec deux doubles cuts, il vient de remonter quasiment tout le terrain Domingo. Trois boosts c'est vraiment incroyable, là il y a même un cut là encore. Et oui, et là tu peux passer à droite, Domingo il y va, il a tout quoi, un peu tard le boost. En gros tu commences ton dérapage, tu pousses pendant ton dérapage pour quand même temps ça. Ça fructifie, ça force, ça renforce le dérapage pour ressortir avec le boost supplémentaire. Et là c'est parfait mais après on peut pas en demander autant justement à des joueurs qui ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais si vous êtes sur des étoiles ou des ponts vous allez voir que c'est ce qu'ils font. Il le sait hein du coup. Je rappelle que plus vous êtes bien placé devant, plus vous avez des items de merde, plus vous êtes mal placé, plus vous avez des items de ouf. Ce qui permet de recréer l'équilibre, c'est un jeu familial. Oubliez pas les champis pour les gros cuts que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il vient de casser la carapace rouge. C'est hyper important. Donc là s'il s'en reprend une, il a plus rien. Là faut envoyer hein, si vous avez des choses sur ponce, que ce soit des carapaces bleus, des rouges. Ça va être très serré la fin. Il le sait, il le sait qu'il est collé au cul par étoiles justement. Une rouge, heureusement il a une banane pour l'instant. Mais ça va jouer maintenant, est-ce qu'il y a du cut ? Est-ce qu'il y a du cut ? Bien sûr qu'il y a du cut pour Gil ! Qu'on profite justement ! Et qu'il vient voler la première place ! Mais il a pas les cut ! Il peut pas les avoir ! Il peut pas les avoir les cut, puisqu'il est les premiers en permanence. Quasiment pas avoir de champis. Douzième de Domingo. Si on fait un 4, c'est pas mal déjà. Un 4 c'est pas mal. Non, deux 4. Euh, deux 4 pardon. Parce que Gil leur a shippé cette place. Bonne nouvelle pour la team. GG ! Après le chomp, du coup j'étais perdu. Mesdames et Messieurs, course numéro 12. Donc on est déjà à la moitié du Streamer Battle. Ça va très 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 vite. On est déjà à la moitié du Streamer Battle. Avec cette course numéro 12. Arc-en-Ciel qui est toujours votée. Je suis showbiblu. En vrai je suis très showbiblu. La team Kameto. Antoine, Daniel, Pifresh et Etoile. Allez, en tout cas on est sur Arc-en-Ciel en attendant. Avec Domingo à l'écran. Mesdames et Messieurs, Arc-en-Ciel ce qui est chiant. Il n'y a pas de bord, vous le voyez. Donc on peut tomber et c'est triste. Alors après on est en 150 CC. Les C... Oh, bah... On est quand même tombés. D'un coup, les Domingo. 150 CC c'est la vitesse maximale des véhicules. Ça passe, bien sûr. Il avait le boost qu'il fallait pour pouvoir le gérer ce cut. 150 c'est le bon équilibre. Mais du coup c'est vrai que ça rend Arc-en-Ciel un peu moins dur. Mette une Arc-en-Ciel en 200 CC et on en reparle. Allez, Xari en maîtrise. Il peut reprendre son cut. Il n'y a pas de souci. Il a le boost qu'il faut. Il aurait dû quand même. Il le sait, la petite gâchette en plus. Et pour l'instant, Xari, il est cool. Personne ne le dérange. Il n'a rien pris dans la tronche. Ça peut aussi se passer comme ça, une course de Mario Kart. Allez, ça peut se jouer. Il a mal calculé. Oh, ça passe quand même. Pardon. J'ai choqué. La banane qui lui a fait peur. La banane qui lui a fait peur au dernier tour. Xari qui vient de perdre 3 places. Le canon de Domingo qui lui va gratter au moins 2 places. 3 places peut-être. Oui, 4 places peut-être. On s'en sort bien, Domingo, avec ce canon. Et donc, du coup, à la place des pièces, vous avez justement les diamants, les rubis de Zelda. Un rubis, 1% de vitesse supplémentaire. Je suis le premier, gros. Attends, attends. Tu en es d'où ? J'ai dit qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, là. Je ne sais pas. Mais il y a un gros pack. Alors, il y en a un qui s'est envolé. Je crois que je reconnais le skill de Etoile. Etoile qui a l'air de s'envoler. Attention à ne pas le laisser partir trop loin. Oh, il est à l'aise. Oh là là, c'est quoi ces cuts sans boost ? Ah oui, mais lui, il prend des cuts sans boost. Vous montrez la connaissance du terrain. Regardons un tour d'étoiles. Début du tour. Regardons un tour d'étoiles. On va essayer de voir un Perfect Tower. Enfin, pour faire un tour parfait. Ce n'était pas du tout la traduction de ce que je viens de dire. Mais vous voyez que ça prend très serré. En fait, quand tu as déjà les 10 pièces et que tu as déjà les cadeaux, tu joues juste les courbes. Je suis désolé, mais j'avais un caractère. Ça devient un jeu de course assez classique. La banne qui vient de se faire voler. Si jamais il y a une bleue, il y a une bleue qui arrive. Donc, il est sûr de se la prendre. Mais il a tellement d'avance. Il est tellement loin. Mais ce cut est magnifique. Ce cut est magnifique. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux le prendre sans boost, sans rien. Tu sais, tu peux le placer à chaque fois. Je l'apprends en le regardant. Mais après, c'est facile à faire, à vérifier le game. Mais regardez la différence des dérapages. Vous avez vu qu'il ne prend jamais le premier dérapage. Là, c'est bleu. Jaune. Et violet. Vous avez vu ? Début de violet, il l'a relâché. C'est pour vous dire, il connaît par cœur. Oh putain, je prends ultra cher. Oh gros, ça me tue. Ah là, c'est le mauvais timing parce qu'il rate son cut. Kameto qui vient. Alors après, heureusement, il y a beaucoup d'avance. Mais il arrive vite, le Wario. Pourquoi Kamel ? Il y a un one way up et Kamel ! Kamel qui vient de faire tellement de mal à son coéquipier qui n'est plus du tout dans la rythmique. Et il est revenu coller au bord au dernier moment. Mais heureusement. T'inquiète, étoile. T'inquiète pas, ma gueule. Plus de peur que de mal. Et je pense que Bifresh ne dit pas de mensonges. Bifresh deuxième, c'est lui qui a sûrement aidé à maintenir cette place. Mais la bleue, elle est venu du copain. Et c'est là où la communication, ça ne doit pas arriver. Tu dois te parler entre collègues. Je suis premier. C'est ce que fait bien Ponce. Quand on est sur Ponce, premier, attention. Je suis premier, attention. C'est limite lui qui dit qu'en lâcher la bleue. C'est-à-dire que tant qu'il ne dit pas lâcher la bleue, les autres ne le font pas. Côté Ryu, c'est un peu moins le cas. Mais tout va bien. Let's go, Bibi, Bibi le vigile. Bon, là, moi j'avoue que cette map, j'aime beaucoup. On peut faire beaucoup de choses. Ah ! Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, c'est... C'est en direct, c'est en direct. F-Zero. C'est une super cut, là. C'est aussi notre référence à un jeu Nintendo. Moi, j'avais joué à F-Zero. Moi aussi, mais c'est pas très grave. En vrai, c'est plutôt au départ du départ. C'était un jeu de véhicule, moi, je me rappelle. C'était les polis de la... J'ai kiffé, ça. Alors là, techniquement, la différence, il n'y aura pas de pièces sur le terrain. La seule manière d'augmenter son niveau de pièces, c'est de récupérer justement sur le côté les bandeaux lumineux. Ça vous permet de monter votre stock de pièces à fond. On est sur pause pour l'instant, qui ne nous fait pas un départ extraordinaire. Bon, après, je dis que plus vous êtes derrière, plus vous avez des bons cadeaux. N'est-ce que je suis au premier tour. Au moins, ça lui permet de prendre ses pièces. Bon, après, là, sur cette map-là, les pièces, je les ai tout le temps. Ok, je vais passer trois. Et c'est l'étoile qui s'envole, là, pour le moment, en tout cas. Ouais, on le voit sur la map, le ski d'étoile, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas joué. Il ne joue pas le Waluigi. Ok, je passe deux. C'est encore l'étoile qui s'envole, si jamais vous avez une joueuse à l'étoile. Est-ce qu'ils se sont coordonnés ou pas ? Alors, l'éclair, attention, plus vous êtes devant, plus vous êtes affecté par l'éclair. Il y a ça aussi à noter. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que les derniers... Enfin, imagine que tu es 11e, tu as pris l'éclair, tu vas être éclair pendant 2-3 secondes. Par contre, le premier, il va être éclair pendant 5-6 secondes. Vas-y, 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 j'ai un bilan neuf. Les timings ne sont pas clairs, mais vous avez l'idée en tête, quoi. Donc là, attention, à bien prendre le passage vert. L'autre te ralentit, puisqu'il va dans l'autre sens. C'est un tapis roulant. On est sur un Xav, voilà, qui sécurise pour l'instant sa 9e place, qui peut commencer à agresser avec son triple jampy. Hit ou étoile, il faut claquer un. Il faut claquer comme ça, ici, regardez. Imagine, il avait déjà mis le triple jampy. Quitte à perdre un peu de boost, c'est pas grave. Il a activé l'étoile et il récupérait deux autres cadeaux. Là, il a deux cadeaux de retard. Heureusement, il a été étoile contre étoile. On voit les boosts, on voit les boosts ! Spam ! Xavi ! Quatrième ! Très bon résultat. 1-4-6-7, c'est bon. 1-4-6-7, c'est très, très bon. Ponce 1er, 6e Revenzie et 7e pour Domingo. 1-4-6-7, c'est ce qu'ils ont fait, la Team Fleur. On régule le 6, on régule le 6. Le truc, c'est qu'en termes d'addition de points, il y a Kamel et Kam qui sont très, très bas. Moi, je suis 10e au total, mais j'ai peut-être 10 ou 15 points de plus qu'eux. Mais mec, c'est exactement ça. En fait, c'est-à-dire que là, si on continue un petit peu sur cette lancée-là, normalement, c'est OK. Parce que Kamel est très bas et Kam est très bas aussi. Tu vois les scores, moi. Je vois les scores. Circuit aussi, tu peux, tu peux. C'est pas joué. C'est loin d'être joué, les amis. En tout cas, on a une deuxième session, j'imagine, assez serrée, de ce que je vois. Je fais un peu les calculs dans ma tête, je suis assez mathématicien. Il y a vraiment, à mon avis, peu d'écart, encore une fois, entre la Team Fleur et la Team Ryu, mais je vous dis ça à l'instinct. En tout cas, Xhari, qui a été plutôt bon, et qui peut-être permet à son équipe de croire encore à cette potentielle première place ce soir. 400 subs a gagné. On peut aller switch un peu, on peut aller voir Gotha. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu Gotha, et je le vois un peu devant. Donc, ça peut être son moment à Gotha. On va aller écouter un peu l'ambiance du côté de la Team. Attends, c'est quoi ça ? Oh là là, c'est tellement le bordel niveau des systèmes. Est-ce qu'on pourra repasser sur Etoile à ce moment-là, pour la prochaine tour ? Qu'est-ce qu'il... Quoi ? Je n'ai pas compris. Il a une idée à la tête. Je veux voir ce qu'il a tenté. Donc, je vous dirais, mais préparez un petit Etoile sous la main, là. Allons voir un peu Gotha aussi, allons voir Etoile. Enfin, pas maintenant, mais... Je crois qu'il y a un cut, là. Je crois qu'il y a un cut que je ne connais pas. Il faut aussi regarder derrière soi pour anticiper, mais... En fait, il est trop linéaire, donc les carapaces vertes, les boules... On l'all-cut, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il tape contre le bord. Ça lui fait activer... Mais non ! Mais c'est incroyable ! Attends, attends, attends. On va le revoir au troisième tour. Il tape le bord. Ça paraît bizarre, hein. Mais en gros, il tape le bord, ce qui lui permet d'avoir une courbe pour activer le parachute. Et en étant direct en cut, sans... Ok. Super. À voir. Voilà, c'est ça, Gotha. Il vient de prendre quatre places là-dessus. C'est bon, ça. Allez, on repasse sur Etoile pour le troisième tour. On va le revoir. Ok, il est en boost violet. Regardez, regardez. Il tape le bord. Non, non, non. Pourquoi mes fins de course sont toujours catastrophiques ? Regarde, 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 il va repasser pour mes... Il va gagner grâce à ça ! Oh, c'est pas passé loin ! Mais il y a de l'idée ! Ça terminera quand même troisième pour Etoile. On l'a vu, le cut, clairement. J'ai fait six. Geal, premier, Cam, deuxième ! Gotha, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La team GG est là ! La team GG n'a pas dit son dernier mot ! Très belle course de la team GG ! Le champi, j'avais oublié comment le mettre. Mais on n'est pas passé loin d'un vol d'étoiles, là, comme ça ! Alors, il y en a qui demandent la POV de Cam. J'avoue que j'aurais été chaud, mais on ne l'a pas. Cam est la seule qui ne stream pas. Je ne voulais pas lui rajouter ça. On a Gotha qui nous permet de suivre un peu les deux. Mais Cam a été la seule à ne pas streamer ce soir. Et il n'y a aucun problème. Mais on a Gotha, regardez, Gotha, justement, il est là. Septième, triple boost encore en main. Triple carapace verte. Il faut claquer, il faut claquer, ça économise trop, là ! Alors, peut-être qu'il avait son... Non, OK, pardon, excuse-moi. Il avait déjà son scénar dans la tête. Nickel, ce qu'il vient de faire finalement, Gotha, gars. Du coup, là, il viendra passer deuxième. La carapace rouge qui peut être encaissée, si c'est un bon timing, par une verte derrière. Il faut avoir un... Putain, ouais, c'est Mario Kart. C'est Mario Kart, la famille. Ouais, là, malheureusement, en plus, il est au centre du jeu au moment où il est canon, qu'il peut arriver. Heureusement, bien joué. Là, il a été bon sur le timing du double cadeau. Ça lui permet de comeback totalement. Il va récupérer des pièces. Il va récupérer des bons cadeaux. Par contre, il ne faut pas rester au milieu tout le temps, Volta. J'ai raté. Il faut aussi attendre à ce timing-là, là, des... Ouais, du coup, boooouuuu... Clac au boost ! Il se trouve, il y avait un canon là-dedans ! Ça se trouve, il y avait un canon, t'es 12e ! Claquez vos items, bordel ! Oh, tu t'es primé, je crois, non ? Il peut le faire 8e pour l'instant, pour Gotaga. Voilà, double. Pousse, 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 pousse ! On voit, on voit, on voit ! Même pendant le dérapage, ça te permet de mieux orienter ton dérapage ! On voit, on arrive sur la fin du tour, t'as une étoile en main ! Clac, 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 clac ! On voit, on voit, on voit, on voit ! L'étoile après c'est réacteur, spam, 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 et allez prendre 2 places de plus, voilà l'éclair qui a été cancel, 5ème c'est ça Gotaga ! Il y a des choses à perfectionner encore, il est loin de son plein potentiel, mais c'est bien ! Et vous avez vu l'éclair qui vient toucher heureusement alors que lui il était en étoile, si l'éclair avait été utilisé un peu plus tôt, il aurait pu reprendre même 2 places de plus ! Déjà la fin du deuxième set mesdames et messieurs, on va cumuler les points, Gil qui est bien revenu avec 95 points sur cette session ! Bravo Gil, qui a été l'homme fort clairement, du coup je vous rappelle il y avait du retard pour la team GG, la team bleue que vous voyez là, et donc peut-être qu'avec cette performance de Gil, Cam qui avait réussi aussi à faire un bon top 2, Gotaga qui valide un top 5, ça peut faire remonter j'espère cette équipe au classement et créer encore plus de suspense, parce qu'on avait, on le rappelle, un point d'écart entre la team Fleur et la team Ryu. 441, 438, ils sont repassés 2ème, ils peuvent être fiers d'eux honnêtement, 433 ! Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? On me dit c'est pas équilibré, je connais mon travail quand même ! Mais faites confiance bordel ! Laissez nous faire, laissez faire les professionnels ! 441, donc petit avantage pour la Ryu quand même, avec 3 points d'avance, rien 3 points d'avance ! Un peu plus d'avance quand même sur la team Fleur qui a un peu abaissé le niveau, je rappelle qu'ils étaient premiers à la fin du premier run, donc voilà, il y a eu des choses un peu moins bien. Mais comme a dit Domingo, et je pense qu'il a eu totalement raison sur son analyse, ils vont arriver sur des courses qui sont un peu moins maîtrisées par ces joueurs malheureusement débutants, et donc un Xari, un Domingo qui n'a peut-être pas assez vu les courses se font peut-être un peu avoir, même si on va en savoir plus en allant les écouter. Je vais aller voir la team GG en priorité, la team GG qui a quand même fait du très 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 lourd, on peut tous les féliciter, bravo, mais c'est pas fini, il restera 8 courses. Allez, je crois qu'ils sont en pause. Guil, tu m'entends Guil ? Ouais, ouais, on vous entend, il n'y a pas de rien, on est là. Eh les gars, tu vois ? Une petite pause pipi. Ok, mais tout va bien, mais les gars ! J'avais dit que ça se remonte sur la vie, ça se remonte. Alors Guil, t'as été incroyable, 95 points, franchement GG. T'as à 5ème place sur la dernière, on a vécu avec toi un peu cette remontada, bonne gestion des items. Je crois que c'est moi qui douille sur ça, je suis bien content. Non mais franchement... T'as été fort. Ouais, t'as bien géré. Alors des fois, tout en temps, t'hésites un peu à claquer les items et je comprends, mais en vrai, à la fin là, tu t'en es très très bien sorti. Moi je dis, vous n'hésitez pas à utiliser. Ce qui parait, je sais pas si vous l'avez dit, ce qui parait, c'est une carapace sur ponce qui a été playmaker. Ce qui parait, il est passé de 3ème à 10ème sur la ligne d'arrivée. Il s'est pris une carapace qui parait sur la ligne d'arrivée et il était 3ème, il allait la dépasser. Ce qui parait, elle a fini 10ème. Et vous êtes totalement relancé pour la victoire là. Moi je vous le dis. Honnêtement, n'importe qui peut gagner. Oui, oui, oui. Vous avez toujours ponce là, maintenant qu'il y a des grosses responsabilités. Ponce qui doit absolument tout faire pour remettre son équipe dès maintenant sur le droit chemin. Mais voilà, les équipes finalement révèlent pleines de surprises. Très bonne défense avec la banane, même si voilà, il n'y a rien de compliqué pour un joueur comme Etoile. Il n'empêche que ça a été très fluide de son côté. Et je trouve que j'ai passé un peu de temps avec Gotaga et Guild, mais c'était super intéressant je pense que pour beaucoup de joueurs qui nous écoutent, qui vivent la même chose que Gotaga sur leurs premières heures, où ils ont l'impression que le jeu est contre eux, au bout d'un moment, il ne faut pas faire une fixette. Non, non, le jeu n'est pas contre vous. Vous faites sûrement des erreurs de positionnement. Des fois, vous prenez un enchaînement qui peut arriver à n'importe qui, mais sur 5, 10, 15 courses, ça se rééquilibre à peu près. C'est pour ça que ça ne se joue pas en une seule course, Mario Kart. Ils veulent gagner, ils veulent gagner, mais ce n'est pas avec des 11ème place que ça va se faire. Si ce n'est, croisez les doigts pour que Etoile et Antoine Daniel finissent dans le Dole top 3. Ce qui pour l'instant est le cas avec un Guild qui vient toujours tamponner Etoile. On l'a dit, il va y avoir une vraie rivalité entre les deux. Antoine Daniel qui va rencontrer son 3. Alors le rebond ! En plus il n'a plus le boost ! Oh la la ! L'enchaînement dramatique pour Antoine Daniel sur un rebond d'une verte. Oh la la ! Je suis 12ème ! On va aller ailleurs parce que là on lui a porté la poisse. Allez le 4 quand même Antoine. Voilà quand même, la protection il faut l'activer. Ok, Etoile au pilotage. Cam va peut-être lâcher ça. Cam, lâche ta rouge ! Lâche ta rouge ! Elle est passée sur le premier ! Bon deuxième place, si Cam finit 3ème ! Guy le premier c'est super ! Est-ce que Cam a pu sécuriser cette 3ème ? Elle est passée 5ème ! Ponce et Bibi sont bien revenus ! Dommage pour la Team GG ! Là il y avait un vrai coup à jouer ! Vrai vrai coup à jouer ! Cam qui aurait pu là avec cette 2ème place mettre très très bien la Team GG ! Et leur faire passer carrément premier ! Et là vous découvrez bien sûr le classement tout à la fin ! On fera la révélation ensemble ! Donc il y aura une vraie surprise ! Là je laisse le suspens jusqu'au bout parce qu'il y en a ! Les 3 teams peuvent gagner ! Et il faut réussir à mettre la majorité de ses coéquipiers Le plus haut du classement ! Ponce qui avait gagné et Etoile qui avait fini 2ème ! Mais t'as pas essayé de prendre 2 4 ? Non j'ai pas essayé ! Et du coup Ponce qui démarre 1er ! Etoile 2ème ! On peut vivre cette course en rivalité Ponce-Etoile ! Ça me plait bien ça ! Donc on va suivre cette rivalité entre les 3 joueurs ! Gilles, Ponce et Etoile qui sont censés être les 3 plus gros joueurs de leur équipe ! Les 3 capitaines ! Ponce pour l'instant a fait le moins bon départ parmi les 3 ! Mais Etoile regardez juste devant ! Finalement ça se passe pas si bien pour les gros joueurs ! Si ce n'est peut-être Gilles qui s'envole peut-être à la première place pour le moment ! On est que sur le premier tour ! Le triple skin là on vous régale mesdames et messieurs ! Mais Gilles qui lui va pas lâcher... Oh la petite... Bien fait ! Bonne traje ! Oh il garde ! Ouais il a raison ! En étant promis il peut avoir de la merde, pièce... Là il avait 2 défenses, il avait une carapazère de carapace gros Je trouve que c'est plutôt pertinent de garder ça en main Plutôt que de lâcher pour rien Quitte à lâcher derrière en espérant toucher quelqu'un Déjà tu peux toucher un coéquipier sans faire exprès Et en même temps tu risques... Oh je me la prends ! Non calme pas ! Je comprends l'idée de freiner pour laisser quelqu'un passer premier Et pour pas que... Je comprends l'idée ! Antoine et Bibi Ils sont tous les deux dans la même équipe je vous le rappelle Donc ils vont se sécure les uns les autres Etoile en difficulté, 6ème position On revient sur cette rivalité entre ces 3 capitaines Mesdames et messieurs Avec pour l'instant la meilleure position pour Gilles Le joueur de la team GG Vous avez vu un team bleu, team jaune, team vert On vous a mis le petit ruban de couleur avec près Pour que vous puissiez tout de suite vous orienter Etoile qui arrive juste derrière Qui n'a pas touché la verte Gilles qui va finir à la 5ème place Peut-être la 4ème s'il gratte sur Rivenzy Xari et JD dans les derniers Mais non mais je suis la pute de la guerre Antoine Daniel encore premier Très très bon Antoine Daniel Il faut pas perdre son sang froid Il reste quelques courses Il faut assurer des petites positions Des petits top 8, des petits top 7 Ca rapporte des points Je vous rappelle qu'on est en 150cc pour toutes les courses de soir Et qu'on rentre dans les 6 dernières courses Ca va très très vite Une course intéressante Avec beaucoup de cuts En plus de ça Ce qui fait que ça peut faire varier les placements Bibi il est dans quel team ? Bibi il est avec Etoile Ah oui ! Ah non mais elle est tout forte cette team Ah oui j'avais pas vu parce que Bibi il est meilleur que notre 2ème Tu vois Oui oui Ah mais là je peux te dire que ça va se contrôler Regardez ! C'est bien c'est bien Regardez Domingo Tu vas prendre le double ou pas ? Ok, dis-le moi Aïe Tu prends ? Ok C'est pour ça que je comme pas C'est comme Rocket League gros Oh la la Oh la la Y'a rien qui va la lancer Oh la la J'ai rien du tout mais Etoile et tous ils font la strat d'être dernier là Oui j'ai vu justement que je n'osais pas le dire mais regardez Etoile On peut aller sur Etoile J'ai envie d'écouter un peu ce qu'il s'est dit Mais en gros Etoile ils ont freiné au départ J'ai pas osé marquer là-dessus Bien joué J'ai mis une banane sur le cut C'est pas ouf Mais là pour l'instant on sait que Ponce et Domingo sont devant Donc on garde ça en tête et on va aller voir Etoile Bien joué Est-ce qu'on peut passer sur Etoile là il a fait une bonne strat Là il est en train de la melee tout de suite Donc là il a déjà sécurisé ses pièces Et il a bien setup son truc hein Il a bien setup son truc Il y avait de l'idée Et regardez la remontée elle est totale Avance vite euh Fantôme Il tout le pousse techniquement Voilà Maintenant Oh la la les tensions à la plante Qu'est-ce qu'il fait Etoile là je reconnais pas son pilotage là Oh il a freiné Il a freiné pour avoir le timing Il passe par où là ? Le premier à été touché c'est Ponce Un Ponceguine Etoile Qui ça compte alors que là il y en a un ? Qu'on a profité pour s'y glisser Est-ce que ça serait pas justement un Domingo ou un Bifresh ? Là c'est Kameto Qui juste... Oh attention ! Le sniper ! Il y avait Kamel sur la trajectoire son coéquipier je le rappelle Et pourtant c'est Geale Qui l'a pris plein Dans le cul Excusez-moi du terme mais c'est ce qui s'est passé C'était très risqué mais heureusement très précis là-dessus Je rappelle la spécificité au cas où encore une fois Mais carapace verte ça part tout droit donc faut bien viser Carapace rouge ça va automatiquement sur l'adversaire qui est devant nous Oh non la bombe ! Donc c'était liquidé C'est pour ça que les vertes sont toujours un peu plus dures à placer Kameto ? Oh dommage Kameto qui... Oh bien ! Il a lancé une banane sur son copain quand même ! Non la rouge à la fin ! T'inquiète Kamel t'inquiète Mais non mais je suis dégoûté ! Mais ouais mais il y a ta banane derrière aussi frère ! Bah ouais ! Tu peux pas te plaindre de ça Kamel ! Il jette la banane sur Bibi en mode un peu rageux et après il se plaindre prendre une rouge ! Oh non non j'avais pas... Donc me dites pas ta troll je peux pas voir le futur ! Bah ouais mais t'as dit qu'il y a aucun intérêt à la banane ! Mauvaise foi ! Mauvaise foi parce qu'il y a aucun intérêt anyway à lâcher la banane ! Le deuxième ! Etoile... Ponce pour départ ! Avec justement Bibi qui était resté avec sa première place ! Y a Ponce derrière toi ! Mais là il s'est fait un petit peu des... Ouais un petit peu euh... Champi ici je garde on est d'accord hein ! Pour la fin ouais moi je l'ai pas gardé parce que je suis un connard mais... Attends vas-y j'en garde ! Non ! J'ai essayé de défoncer Ponce ! Oh putain Bibi ! Non ! Putain je suis désolé ! C'est sur qui ça ? Chez moi ! Il a même pas attendu de savoir qui il y avait devant lui hein ! Et en fait t'es réapparu devant ! Kamel c'est un fou curieux hein ! Faut pas... Jus son chemin ! Allez en tout cas Antoine Daniel ! Très très bonne étoile ! Alors que deux pièces hein ! Ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour lui ! Il va falloir qu'il récupère des pièces sinon malheureusement sa vitesse de pointe va être affectée ! Je rappelle 1% de vitesse supplémentaire par pièce ! 15% si vous en avez 10 cumulé ! Et là il n'est qu'à 2 donc euh... Bon bah avec les items ça compense mais... Devant c'est plus fraîche ! Que devant il y a Gotha 6ème là ! Gotha qui revient aussi très fort ! Là qui veut claquer le feu pour essayer de récupérer au moins un cas de supplémentaire ! C'est fait ! J'ai touché la plante hein ! Je voulais pas toucher Ponce ! J'ai touché Ponce ! Histoire d'aller gratter un petit peu de vitesse ! Il y a une étoile derrière ! L'étoile s'envole là ! Ah ouais ! D'accord ! En fait on team avec Ponce pour essayer de le rattraper mais du coup bah le problème c'est que là il y a Antoine qui sera man... Non mais étoile, sur cette game là faut plus chercher à le rattraper je pense hein ! Et il y a un affrontement entre Domingo et Gotaga actuellement ! Et Gotaga prend le cut avec l'étoile plus le champ Pif qui est au moins 10ème ! C'est bien ça ! C'est super résultat mais... C'est devant Antoine, c'est devant Domingo ! Ok vous êtes bien ! Et on est un peu dans le milieu du tableau ! On est dans le... ouais ! Vous savez que si on fait des bonnes courses là en finale on peut gagner encore ! Si on fait des bonnes courses ! Oui ! Mathématiquement c'est faisable ! Antoine Daniel il est pas super bien ! Il est derrière nous en points au global ! Il y a que étoile 6-2 en haut je crois ! Euh... étoile ! Première position pour étoile ! Qui pour l'instant bah voilà va essayer de s'envoler sur ce circuit la mine ! Une chauve-souris mais ultra vénère ! Elle était pas contente ! La rouge elle a été gérée très facilement ! On reprend une sécu avec... oh non pas toi ! Ouais là un petit bord un peu tristounet ! Et tout de suite vous avez vu le niveau est quand même présent ! Dès que quelqu'un fait une micro erreur bah on en profite ! Ça sort de partout les petites têtes ! Et là on a justement bah JD je crois à proximité ! On a Ponce à proximité ! Mais étoile tranquillement avec sa connaissance du terrain ! Sécurise ! Troisième position pour Gil ! Donc on rappelle hein ! Aïe regarde cette banane ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a une petite banane qu'il a peut-être pas vu... Ouuuh ! Des bananes cachées comme ça là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Après elle était pas mal la deuxième banane ! Joue en joue à toi là ! Moi je te voyais déjà mort en fait ! Je te voyais plus sur mon écran frère ! Et du coup ça m'a bumpé ! Oulululul ! Faut pas se focus là-dessus là ! Ça va pas du tout pour la team GG ! Alors que du côté de la team Ryu ! Tout va bien ! Et toi techniquement premier ! Antoine Daniel ! Deuxième ! Ryu ! Pour l'instant ! En direction de la victoire ! Double rouge ! Il a raison ! Il garde, il sécurise pour pouvoir protéger le copain ! Jouer safe ! Et c'est ce qu'on a reconnu de Antoine Daniel ce soir ! C'est qu'il joue simple mais efficace ! Il va garder ses deux rouges ! Il a totalement raison ! Une fois de plus là avec sa position ! Il y a une bleue ! Attention à pas de la te prendre ! Oh putain ! Il a suffris sur le chemin ! Oui ! Pas très professionnel du coup ! Pas de couterplaît pour Etoile là-dessus ! Mais il a assez d'avance pour l'encaisser ! Il avait surtout un collègue derrière pour défendre ! Oh ! Oh fantôme ! C'est magnifique ! Alors il y a un peu de réussite forcément ! Sauf si l'éclair venait de son équipe ! Du coup tu call le fantôme, tu call l'éclair ! Et du coup bah oui Ponce ! Aller beaucoup trop vite pour tout le monde ! Le fantôme de Ponce ! Qui lui permet d'éviter l'éclair ! Et ça relance clairement le classement avec la team Fleur ! Qui peut revenir Ponce 1er ! Guil de la team GG 2ème ! Oh bordel de merde ! Par contre Xari, Domingo sont en train de relâcher ! Et c'est normal ! On arrive sur les maps peu maîtrisées ! Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour la team Fleur ! Dommage ! En vrai dommage ! Ah ça joue à rien ! L'éclair il est tombé ! L'une demi-goût avant ! Ah ouais ! L'éclair il a fait tellement mal ! J'ai les scores sous les yeux ! C'est très serré ! Vraiment ! Ça se joue à 10 fois même pas ! Donc euh... On sait jamais hein ! Si une équipe arrive à faire 1er, 3ème, 5ème ! Tu vois un truc comme ça ! Un bon combo ! Tout est encore possible ! Trois courses ! Faut tout donner ! Même pour la team ! Il y a un maximum de pièces et de runs ! Ce qui est bien c'est que Ponce, peu importe ce qu'il se passe ! Il reste concentré, il reste mobilisé ! Il est premier, il a une défense ! Il va en avoir une seconde ! Il y a du feu derrière lui ! Mais ça va être esquivé ! Justement grâce aux zigzags ! Pas de bleu ! Pas de bleu ! On se regarde la part de ses coéquipiers ! C'est ce qu'il est en train de demander ! Si la bleue tombe sur un Domingo, sur un Rivenzi ! Surtout pas la lâcher ! Rivenzi, justement on l'a pas beaucoup vu ce soir ! On l'a à l'écran ici ! Il est totalement concentré ! Regardez son visage ! Il donne tout ! La bleue arrive ! La bleue arrive ! Elle est call ! Et il a le klaxon ! Du coup elle va être cancel ! Et on l'a vu sur la minima ! Vous avez vu le Waluji qui a pas du tout été affecté ! Très bien joué ! Il y a un éclair call ! Il y a un éclair qui est possible ! Voilà ! Vu que t'étais en build PA ! Ouais c'est parfait ! Il croyait qu'il allait la ramasser ou quoi ? Il y avait Antoine qui était en étoile ! C'est pour ça que c'était pas forcément... Il croyait qu'il allait ramasser la carapace vierge ? Qu'est-ce qu'il s'est dit là Xari ? Pfff ! Il y a Xepap 12 en plus qui passe ! Ibuji prend pas court ! Xari totalement... A l'ouest là ! Pour celle-là ! Mais l'Etoile ! L'Etoile qui peut lui permettre d'aller gratter quelques places ! Il a une pièce ! Donc là il faut qu'il joue sur les items ! Il y a les canons qui arrivent ! L'Etoile qui peut peut-être permettre de revenir ! On va revenir un peu dans la mêlée ! Voir un peu ce qu'il se passe Camille qui va gratter quelques places ! Un canon ! Il y a une autre bleue ! Il a lancé ! Il a même pas pensé à Ponce qui était devant ! Onzième place pour Xari ! On va voir rapidement qui a fini ! Ouais le problème c'est que... Ponce, JD, Antoine, Etoile, Gil, Kameto ! Domingo, Bibi, Kam, Rivenzig, Zari ! Ouais mais je pense que ça valait le coup ! Et Kotaga ! Pour fermer la marche ! Je sais pas ! Il y a eu un enchaînement de billes et tout ! C'était... C'est parti pour le bordel ! Il fallait la vivre au moins ce soir ! Une seule fois on en avait parlé en début d'émission avec Kameto ! Rappelez-vous ! C'était Samap ! Il l'a dit ainsi à Park Baby ! Il faut compter sur lui ! Mais vraiment sur Park Baby tout est possible ! Il n'y a pas de connaissance de cut ou quoi ! Bien sûr avec le boost tu peux gratter un peu sur l'herbe ! Mais ça tout le monde le perçoit ! Tout le monde le voit donc il n'y a pas de secret ! Et là il faut juste bien gérer les items ! Pas se retrouver trop dans la mêlée ! C'est Etoile qui essaie de s'envoler tout seul ! Il a quand même quelques centimètres d'avance sur les doubles Waluigi ! Alors c'est ni Ponce, ni Gil qu'on voit dixième ! Et justement septième ! Alors qu'il en faisait partie Kameto justement de ces Waluigi ! Qui était dans le top de la course ! Mais Etoile continue de s'envoler ! On le voit avec justement son personnage ! Mais il est suivi de près quand même ! On arrive directement sur le quatrième tour ! Cet tour ça va très très vite ! Qui va finir deuxième ? Qui va finir troisième ? On reconnait le skin d'Antoine Daniel ! Qui fait partie des premiers Kam ! Kam qui revient aussi très très fort ! Troisième place pour Kam actuellement ! Ça va se finir dans un tour ! On a encore des défenses du côté d'Etoile ! Donc pour ça tout se passe bien ! On reste concentré avec ses dix pièces cumulées ! Tout va bien pour Etoile ! Qu'est-ce qu'il peut lui arriver ! Il va même dépasser le dernier ! C'est honteux ! Il vient faire des tours d'avance sur certains joueurs ! Il est même dans la mêlée alors qu'il est premier ! C'est incroyable ! C'est sécurisé sans soucis ! Pour Etoile ! Derrière on a une huitième place pour Bibi Rivenzi ! Qui peut finir septième, même sixième ! Juste devant Kam ! C'est fait ! Bibi qui s'en veut de cette huitième place ! On entend Kameto crier ! Quatrième place pour Kameto ! Ponce qui a fini deuxième ! Gotaga qui a fini troisième ! Aïe 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 ! Gotaga troisième ! Après il faut cumuler par teammates ! Et c'est la dernière ! Et on est déjà sur la dernière mesdames et messieurs ! Dernière course avant de dévoiler les scores de cette magnifique soirée ! Ah Etoile c'est premier ou rien ! On le connaît ! Regardez les loups dans ses yeux ! On la sent la compétition ! On la sent la rivalité ! Allons-y ! Je pars dernier ! Kik a raté ! Allez Etoile il prend directement le double cadeau ! Premier cut ! Ah non je l'ai pas pris ! C'était une erreur ! Pardon ! Ouais mais gros il respecte pas le terrain aussi ! Pardon ! Alors euh... Je l'avais pas hein ! Ce petit euh... Arrête de faire le cut ! Oh non putain ! D'accord ! Bon... Je crois qu'on est sur des... des slow cuts maîtrisés ! C'est sans item en fait ! C'est sublime ! Ah non c'est impossible à gérer ça ! Regardez l'avance qu'il a ! Sans item ! Désolé mais je le contrôlais pas ! Juste au pilotage ! C'est fini pour les autres hein ! Ah y'a une bloc avec Harry ! Bon au moins ça pour essayer de relâmer ça suffira pas ! Ok ! Et après ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va juste refaire son cut ! Je suis 7ème ! Ok on va aller dans la melee là ! Les Waluji derrière si on peut les récupérer ! Parce que pour étoile mesdames et messieurs c'est fait ! Pour étoile c'est win ! Kamel qui fait des vrais cuts ! Tu vois des cuts de joueurs ! En mode il a des boosts ! Et il passe par l'herbe ! Voilà ! Ça au moins on respecte le jeu ! Du côté de Kameto ! Mais là du côté d'étoile c'était vraiment super ! Là par contre il a essayé d'inventer des cuts hein Kameto ! Allez Ponce qui veut quand même essayer de finir avec de l'honneur ! Sur une 5ème place ! Antoine Daniel qui a fini 3ème ! Et Kameto honteux ! Kameto qui finit même pas la cour ! Kameto qui finit même pas la cour ! Le jeu lui a dit allez c'est mon toit ! Ça dégage ! Mais mesdames et messieurs c'est terminé ! Pour cette session ! Il aura fallu être solide jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Parce que je vous l'ai dit vu qu'on rejouait pas la même map ! Bah forcément les maps connues de tout le monde étaient jouées surtout dans le premier set et le deuxième set ! Et à la fin bah forcément il reste des maps que les gens découvrent ! Sauf pour des gens comme Etoile qui ont des astuces sur tous les terrains ! Là honnêtement sur cette dernière carte je vois vraiment pas qu'ils pouvaient aller chercher l'Etoile ! Vu comment ils géraient la connaissance du terrain ! Et oui sans surprise ! Sans surprise la Team Rayou l'emporte avec 687 points ! Cette dernière run ils ont tout fracassé ! Très très bon équilibre des forces ! Ils ont été quasiment tous dans le haut du classement quand il le fallait ! Et l'écart est quand même très serré entre la Team Fleur et la Team GG qui se seront battus jusqu'au bout ! Mais ce dernier set on arrive sur les dernières courses, on arrive sur ce qu'on connaît le moins ! Et on l'a ressenti in-game avec Xari Domingo parfois un peu pris de vitesse ! Avec justement même Gotha et Kam qui ont réussi à des moments à faire des belles perfs mais pas assez réguliers ! Donc belle bataille entre la Team Fleur et la Team GG qui terminent au coude à coude ! Mais nous ce qui nous intéresse sur le Streamer Battle c'est l'équipe qui termine sur la première position ! La Team Ryu l'emporte alors qu'on aura sué jusqu'au bout ! Team Ryu première je pense qu'on peut rassembler tout le monde en vocal ! Vous connaissez la coutume ici sur le Streamer Battle ! On rassemble tout le monde, on finit un peu tous ensemble ! Parce que malgré la victoire on a eu une belle rivalité ! Je pense que vous avez tous passé une très très bonne soirée ! Par contre et toi la dernière carte ? Pourquoi tu ne respectes pas les développeurs comme ça ? J'aime bien la dernière carte ! Ah gros mais euh... Tu sais que quand la map a commencé on était en mode bon bah écoute on s'est bien défendu Ah parce que vous les connaissez aussi ? Ouais c'est ça ! Tout le monde savait d'avance ce Doc ! Ah ok parce qu'il fait des cuts gros mais c'est même pas des cuts en fait ! Je sais pas comment ça s'appelle à ce moment là ! En fait ils cutent sans avoir d'items c'est trop fort ! Ah ouais faut aller bosser hein ! Mais Kamel je te rappelle que le jeu t'a disqualifié genre ! T'as le classement individuel total par curiosité ? Moi je l'ai, je l'ai sous les yeux je peux vous l'envoyer si vous voulez ! Je vous l'envoie ! J'ai eu quelque chose à faire donc je vais y aller ! Je vous envoie ça en détail ! Voilà ! Vous avez quand même passé une bonne soirée rassurez-moi ! Et en vrai dis-toi toi que c'est un jeu même si on le tryhard c'est un jeu qui restera ! C'est pas un jeu à la Fall Guys qui peut peut-être disparaître éventuellement ! Genre t'entraîner sur Mario Kart ça servira ! Si on refait à l'inde avec Ponce cette fois-ci on pourra au moins un peu se défendre ! Mais ouais c'est vrai que c'est là que tu vois dans ce genre de soirée que c'est pas RNG et que les top tiers ils reviennent toujours sur plusieurs maps ! Ah bah oui ! C'est totalement pas RNG quoi ! Comme Park Baby d'ailleurs où j'ai fini 3 ou 4 tiers ! C'était pas mal hein Park Baby ! J'ai fait dernier sur Park Baby ! De l'autre chose ! Non il y avait une belle synergie entre vous ! Xary à la fin on te sentait perdre le fil ! Au fur et à mesure ! Ah non j'ai zéro perdu le fil ! Non mais en terme de gameplay hein je parle ! Juste que j'ai pris une bleue quand j'étais deuxième donc ça m'a mis un peu mal quoi ! C'est un jeu que vous allez rejouer Xary ? On te reverra sur Mario Kart ! Moi en vrai j'en sais rien ! S'il y a des trucs à faire dessus oui mais je vais pas y jouer de moi-même ! Ah bah je te rappelle que tous les dimanches je pense ! Ouais ouais après bon je paie ! Fais un tournoi de 3000 joueurs pour finir 2807ème ! GG et bah dernier sujet qu'on doit évoquer ensemble et tu connais la coutume Kamel mais cette fois-ci c'est Etoile le capitaine ! Yes ! Mon cher Etoile tu auras la lourde tâche de décider et toi et uniquement toi m'intéresse ! C'est à dire que vous pouvez discuter entre vous mais c'est ce que tu me diras qui comptera ! Tu viens de gagner 400 subs que tu peux desservir comme tu veux ! Bah logique en vrai ! 200 pour Kamel parce que c'est Bibi et lui ! Non parce que j'ai trop bien perf tu peux le dire ! Non 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 ! Et 200 pour Etoile bien sûr ! Evidemment ! Et 200 pour moi quoi ! Non en vrai ! Good bah 200 Kamel ! Tu veux prendre les 400 Rayou ? Tu veux prendre les 400 ? Non c'est ouf ! Moi je veux pas qu'il prenne les 400 ! Donc on fait ça c'est validé ? 100, 100, 200 ? Logique ! Et Kamel tu nous assures que Bifresh touchera un peu de soussous parmi... Oh t'inquiète pas il est bien payé ! Ok t'inquiète pas ! Et je vois encore une fois que des messages super positifs sur le chat ! Donc vous vous régalez ! Je vous aime ! Et à bientôt pour un nouveau streamer battle ! Ciao ! Sous-titres par Juanfrance !